Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Narswebord ! Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Narswebord ! Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Narswebord ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour être moi la puissante révélation. Franchement c'est un truc hors du commun, ce que nous avons découvert ici va vous étonner. Ça risque de faire peur à beaucoup de personnes, mais mes frères et sœurs, que Dieu vous donne la force de pouvoir sortir de telle relation. De quoi s'agit-il ? Regardez à l'écran. Ah ! Mes frères et sœurs, aujourd'hui le monde est devenu bizarre. Les gens sont devenus compliqués, on ne comprend plus ce qui se passe dans la tête. Avant on croyait que c'était juste de l'amour, mais à un moment donné c'est devenu de la sorcellerie. Et c'est grave ! Que voulez-vous à l'écran ? À l'écran, on voit ici une personne âgée qui sort avec une personne qui fait moins de deux fois son âge. Du genre, vous vous êtes très âgée et vous sort avec une petite fille. Où est le problème ? Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on dit souvent. Si les deux s'aiment, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de soucis. Si c'est l'amour qui est en milieu, c'est bien. Mais, dans le cas où ce n'est pas forcément de l'amour qui est en milieu, et que c'est autre chose comme la sorcellerie, qu'est-ce que ça donne ? C'est ce que nous allons découvrir ici. Parce que si vous ne le savez pas, il existe un livre. Un livre très mauvais que les occultistes lisent pour pouvoir échanger leur vie contre la vie d'une jeune fille. Regardez la fille qui est là-bas. Elle est belle. Si elle rencontre un occultiste qui a ce livre, et qu'elle a des rapports sexuels avec lui, ce qui va s'est passé, c'est qu'il va après aller lire ce livre, et échanger le restant des jours de cette fille-là contre la sienne. C'est-à-dire qu'il va prendre son âge pour ajouter à son âge. On vous a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, le tournoi est devant nous. C'est un truc hors du commun. Ce que nous allons découvrir ici, ça va vraiment vous étonner. C'est à ce moment-là que nos jeunes soeurs vont commencer à faire très attention. Souvent, il y a de grosses voitures qui viennent les arrêter. Et elles aussi, elles montrent dans les véhicules, on ne se met pas où elles vont. Et quand ces jeunes-là leur donnent beaucoup d'argent, elles sont contentes. Elles se disent, oh, ils s'occupent bien de moi, ils me donnent de l'argent. Ils font des grandes choses pour moi, donc il n'y a pas de soucis. Elles ne se n'ont même pas hété de ce qui s'est passé. Comme j'ai vu, il y a des groupes de trois à quatre filles qui vont sortir avec un homme âgé. Et cet homme-là, tellement il a l'argent, on l'appelle chef, 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 du genre chef dans son pays. Ah ! Tout le monde connaît le monsieur. Et elles, elles ont rencontré le monsieur. Et voici que la première fille a rencontré le monsieur. En même temps, le monsieur la regarde et lui dit, franchement, il lui dit, tu sais, j'aime ton spirituel. Il comprend. Elle ne comprenait pas. Comment ça tu dis que tu aimes mon spirituel ? En fait, la fille, elle, souvent, elle allait voir l'une de ses mamans qui est mystique. Et cette maman-là faisait des pratiques occultes sur elle pour chasser les mauvais esprits ou bien combattre les ennemis. Ah ! Donc, comme lui, il a vu une personne qui a le même esprit que lui, il a décidé de collaborer avec elle. Et il a en même temps dit à la fille que lui, il ne couche pas avec une fille deux fois. Et elle doit s'arranger pour lui amener ses camarades, lui apporter ses camarades. Jean, il a rencontré la fille, il va bien évidemment coucher avec elle, mais il ne doit pas coucher avec elle deux fois. Parce qu'il sait pourquoi, on va vous le dire tout de suite, il ne doit pas coucher avec elle deux fois, je vous le signale. Et puis, une fois qu'il a fini de coucher, il va lui demander d'aller chercher d'autres filles. Et elle, elle ne peut pas chercher d'autres filles en dehors de sa compagnie, en dehors de son entourage. Donc, elle va aller prendre ses camarades. Voici que les camarades, avec qui elle cohabite dans la maison, avec qui elle habite ses colocataires-là, elle va aller choisir ses filles-là, croyant les aider, elle va les amener là-bas. Chacune d'elles va coucher avec le même monsieur. Dès qu'il finit de coucher avec la fille A, il va chez la fille B. Mais il ne revient plus jamais sur la fille A. Parce que de l'augment des esprits là-bas là. En dehors, il dit, que si tu couches avec une fille deux fois, ton médicament va se gâter. Parce que, voici la raison pour laquelle il fait ça. En fait, lui, c'est un écrétiste. Il prend la chance des gens. C'est quoi on dit, la chance, la chance des gens. C'est un voleur de toile. Par contre, on nous dit que le diable, c'est un voleur. Comment le diable a fait pour voler les gens? Il va faire en sorte que vous-même, vous venez vers lui, pour vous donner à lui. Ou donner une chose importante qui est en vous, sans même que vous vous en rendez compte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les rapports sexuels. On te paye pour les rapports sexuels. Vous vous échangez. Là, la personne qui t'a donné son argent a acheté ton étoile. Et c'était ça. C'était ce qu'il faisait. Et à chaque fois, il choisit des filles qu'il doit offrir un sacrifice aux démons qu'il adore. Et il les tuait. À distance, il les lance des maladies. C'est de la spure surcelérée. Donc, il les lance des maladies. Elles sont tranquillement chez elles. Elles n'ont même pas idée d'où vient le mal. Ah! Ce mal, ça vient de la personne avec qui elles ont couché. Voici comment la première est décédée. Et la deuxième est tombée gravement malade. Et ils ont fini par l'amener à l'église. Ils ont fini par découvrir qu'effectivement, cet homme âgé qui couche avec elles. Ou qui a couché avec elles. Et qui les donnait beaucoup d'argent. Lui, en ce moment, il était venu là. Pourquoi? Pour leur prendre les chances. C'est qu'on appelle les chances. Pour leurs étoiles. Donc, il prend leurs étoiles. Dans le monde des esprits. Et lui, il va se faire beaucoup d'argent. Et vous, il vous donne beaucoup d'argent. Du genre, il y a de l'argent qui va peut-être vous vous étonner. Ou même vous impressionner. Ou vous allez revenir encore vers lui. Mais, sachez que, une fois que vous avez fini de faire les choses avec lui. Et qu'il a volé votre étoile. Quelque soit l'endroit où vous allez partir. Ça ne va jamais marcher. Et c'est ce qui s'est passé avec cette fille là. Elle n'avait plus de propositions. Personne ne l'approchait. Aucun homme ne pouvait les approcher. Parce qu'elle était déjà emprisonné quelque part. Elle était déjà emprisonné quelque part. Qu'est-ce qu'il serait de ça? Pour se faire des sous. Ce sont des choses qui existent. Ça, ça existe. Quand on parle de ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent. Ah, non ce que bon. Tu veux nous faire peur. S'il te plait. Pardonne. Ne parle pas de ça. Si elle ne vous parle pas de ça maintenant. C'est que. Ce n'est pas bon. Dites-le par exemple. Ce n'est pas moi qui parle. Que je veux ou pas. Si je veux parler. On ne prépare pas les vidéos là d'avance. C'est Dieu qui nous donne ça comme ça. Le bon matin. Tu te lèves et il te dit. Bon prends ça. Voici ce que tu dois dire à mes enfants. Donc ma soeur. Tu dois écouter. Tu dois écouter sérieusement. Si toi tu n'es pas morte comme ces filles là. Et que tu as encore envie. C'est que le temps est venu pour toi. Tu donnes ta vie à Jésus Christ. Avant qu'il ne soit trop tard. Prions un peu. Avant d'écouter ce tommage. Les deux femmes disons tous ensemble. Seigneur Jésus Christ. Toi seul peux nous aider. A sortir. De tous ces problèmes là. Toi c'est pour nous aider Seigneur. A abandonner nos mauvaises vies et nos mauvais espoirs. S'il te plait Seigneur. Veuille nous donner un coeur nouveau. Veuille nous purifier. Veuille nous aider à changer d'attitude. A changer de comportement. Tout ce qui ne te glorifie pas Seigneur. Que cela disparaisse de notre vie. Et nous sommes prêts et prêts à t'écouter. Afin d'abandonner toutes sortes des relations. Qui n'est pas conforme à ta volonté. Amen. Mes frères et sœurs. Et c'est vice-versa. Il y a des hommes qui sortent avec des femmes âgées. Et ces femmes âgées si elles sont dans l'ocultisme. C'est gâté. Le problème n'est pas de sortir avec les personnes âgées. Le problème c'est la personne avec qui vous allez sortir. Quel est son état d'âme ? Si cette personne est dans la magie. Ou dans la sorcellerie de l'ocultisme. Elle peut changer votre vie contre la sienne. Elle peut par exemple. Souvent les gens disent que. Ah la femme ne veut pas vieillir. Comme elle n'a pas envie de vieillir là. Elle ne fait que sortir avec le jeûne seulement. C'est pour prendre du sang frais. C'est pas pour rien. Il y a des prières qui ont lieu derrière ça. Et il y a un livre qui existe. Oui. Comme la Bible existe. Il y a un livre qui existe. Et c'est ce livre là que beaucoup utilisent. Beaucoup de critiques utilisent. Pour faire de telles magies. Nous allons écouter ces thèmes sataniques. Et nous allons découvrir ça. Attention. N'allez pas chercher ce livre. Les gens qui sont tellement curieux. Ils veulent aller après chercher le livre. Pour savoir de quoi nous sommes en train de vous parler. Non. Laissez ça. Laissez ça. Retirez-vous de cela. Parce que de tel livre quand vous lisez. C'est le savoir. Vous invoquez les démons. Et quand le démon apparaît. Il a besoin de quelque chose. Ah. Est-ce que vous êtes prêt à livrer du sang humain à un démon. Laissez un frère à faire. Va vous laisser tranquille. Bon. Écoutons ça. C'est parti. Si quelqu'un te donne les libères 777 et que tu lises cela. Tu ne pourras pas dormir l'église. Wow. Cet homme dit que si on te donne ce livre là. Le libère 755. C'est ça non? 557. Et si on te donne ce livre là. Toi tu ne pourras pas dormir. Révenons juste un peu à l'arrière. Tu vas aller entendre ça. Pourquoi tu ne pourras pas dormir? Parce que c'est un livre très puissant. Et c'est mystique. Ecoutez bien. Si quelqu'un te donne les libères 777 et que tu lises cela. Tu ne pourras pas dormir l'église. Amen. Amen. Maintenant dans ces libères là. Il y a deux chapitres qui m'intéressent particulièrement. Et c'est avec ça que je conseille les frères. Parce que ce sont des choses qui ont tellement de la renommée dans ce monde. Vous allez trouver un garçon de 25 ans. Vous allez voir qu'il est en train de sortir avec une maman de 70 ans. C'est elle sa femme. Wow. Et cette maman aura même une telle jalousie à l'égard de ces garçons. Parce qu'il est en train de le nourrir, de l'habiller. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce concubinage qu'ils sont en train de faire, c'est impudicité. C'est cette maman qui bénéficie. Elle est en train d'être rajeunie par ce garçon là. Et vous allez voir que ce garçon va commencer à grandir rapidement. Et cette maman ne va plus connaître la croissance. Et toutes les générations vont la trouver telle qu'elle. Et ce genre d'impudicité ont maintenant de la renommée. Ce n'est même pas de l'impudicité, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un refuse de vieillir. Même chez les femmes cela existe. Une fille de 18 ans. Avec un papa de 60 ans. Ce sont des papas chéris, ils gardent bien. Souvent les jeunes sont des escrocs. Jeune fille, il est en train de t'en sorceller. Il y a des choses qui sont difficiles à dire parce que je risque de citer certaines personnes. Amen. Les grands qui nous ont envoyés. Vacuels. Ces autorités là m'envoyaient pour aller chercher des petites filles. Des fois je me gênais même. Mais curieusement ces filles l'acceptaient même. Et nous comme nous étions des travailleurs. C'était un service commandé. Alors je me posais la question, cette fille je vais l'appeler maman ou bien quoi. Et vous allez voir que cette fille devient orgueilleuse. Waouh. Et il faisait des échanges. Ce son jeune là, il était en train de donner à ce papa là. Et à un moment vous verrez que tous ont presque le même niveau. Et si tu as un tel comportement, arrête cela parce que tu es en train de courter ta vie. Et la plupart de ces filles qui étaient dans ces vies là ne sont plus. Elles sont mortes. La plupart de ces filles qui lui allaient chercher. Pour donner à cet homme agir. Pour qu'il se rajeunisse là. La plupart de ces filles là. Elles sont mortes. Ah ! Où sont passées maintenant les portables qui les donnaient. Les portables très chers qui les donnaient. Où ? Elles sont toutes décédées. Beaucoup sont mortes. Mon dieu. Ce n'était pas seulement pour se satisfaire. Quand il lisait le libère 888. Il prenait des jeunes filles pour se rajeunir. Amen. Vous voyez ça ? Quand il lit le libère 888 là. Il utilise maintenant les jeunes filles pour se rajeunir. Yeah ! Vous entendez ça ? Allons maintenant du côté des Ekankars. Leurs représentants. Et eux-mêmes l'appellent leur Saint-Esprit. C'est ce qu'ils appellent Manta. Et vous verrez que la plupart des professeurs d'université sont trempés dans cette secte. Si vous allez à Lubumbashi. Si vous allez à Lubumbashi. Il y a un camp qu'on appelle Unaza. Tout près de la Trika. Tout près de la cité des jeunes. Ce camp là. Même si tu ne prie pas. Si tu entres dans ce camp tu sens que quelque chose ne va pas. Wow ! Dans leur maison il y a tellement de choses. Parce que dans ce quartier on invoque ce Manta là. J'ai déjà fait une délivrance d'un garçon dans ce quartier. On l'a initié dans ces choses. On a dit à ce garçon là. Dès que tu vas entrer dans la secte. Tu vas aller aux Etats-Unis. Et on lui a donné un disque. En lui disant que tu vas regarder ce disque à minuit seul. Et quand il était en train de visionner cela. Là c'était Manta qui était en train de le posséder. Là ils lui ont dit qu'il va aller aux Etats-Unis. Il vient. Tu rentres dans la secte. Tu rentres chez nous. Toi tu vas avoir beaucoup d'avantages. Tu vas voyager. Et ils lui ont donné le CD. On dit va avec le CD. Tu rentres le CD. Tu vas apprendre des choses. Et il faut attendre juste à minuit. À partir de minuit tu vas regarder le CD. Ah. Elle lui la table est démunie. Commence à regarder le CD. Et voici que seul le savoir. Un démon est apparu chez lui. Mon dieu. Comment c'est possible. Le monde est que nous sommes dangereux. Nous devons vraiment écouter de tels témoignages. Ne partager à vos amis au maximum. A fait que les gens soient au courant. Soient informés que cela existe. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que des choses existent encore. Et s'il allait à la toilette. Il trouvait menthe à la toilette. Elle veut dire que maintenant. Depuis qu'il a commencé à regarder le film. Et que le démon est apparu. Partout où il va. Il voit le démon. Il court. Il va dans la douche. Il voit le démon. Il court. Il va dans la cuisine. Le démon est là-bas. Il est apparu partout. Et il a commencé à crier. Eglise la folie est une mauvaise chose. Lui n'était pas fou comme tous les autres fous. Mais lui quand tu le voyais. Tu devais même avoir peur. Ça c'est la télévision. Il peut même être là. En train de suivre de loin. Lui pour bien voir. Il va être même à quelques millimètres. Il peut être là de 18h jusqu'à minuit. Il peut être là de 18h jusqu'à minuit. Et c'est comme ça qu'il pouvait voir. Mon frère. Il n'y a pas besoin d'être là-bas. 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 Mon frère ne cherche pas toujours à lire certains ouvrages. Il y a des choses qu'on ne lit pas. Il y a des choses qu'on ne lit pas mon frère. Il y a des choses qu'on ne lit pas. Il ne cherche pas à lire certains ouvrages. Il y a des choses qu'on ne lit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ah, petite soeur, tu es avec un homme qui a âgé. Est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que tu as remarqué que depuis là, tu sens que tu es en train de grandir de façon anormale? Est-ce que tu as remarqué que tu as commencé à vieillir et tu t'utilises pour se rajeunir? Mon frère, est-ce que toi, tu sens avec une femme deux fois plus âgée que toi? Peut-être il donne beaucoup d'argent à s'occuper de toi. Mais est-ce que tu as remarqué que tu es en train de souffrir? Si tu es dans une telle situation, si tu es dans une telle situation, mes frères et soeurs, cherchez Jésus. Nous seuls pour vous secourir. Le Dieu fait me dire, Seigneur Jésus-Christ, viens me détacher. Viens me déchaîner. Viens me libérer. Oh, libère-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pour tout ce que j'ai fait, je ne savais pas. Aie pitié de moi. Sauve mon âme. Et va prendre au diable tous les âges qu'il m'a volé. Tout ce qu'il m'a pris sans que je m'en rende compte. Viens, Seigneur. Et va, délivre-moi. Là où mon enfermé dans la prison des sorciers. Dans la prison du diable même. Sors-moi de leur Jésus. Sors-moi de leur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je suis Dieu très haut. Le Dieu tout-puissant. Créateur dessus de la terre. L'éternel des âmes. Combat pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons encore apprendre des trucs. Abonnez-vous. Restez collectés. Et soyez prêts. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis. Beaucoup de personnes ne sont pas informées de telles choses. Or, il y a beaucoup de trucs bizarres comme ça qui ont lieu. Si vous connaissez une amie particulièrement qui est dans une telle pratique. Appelez cette amie. Dites à votre amie. Je vous aime bien. Je t'aime bien ma soeur. Viens écouter ça. Tu vas apprendre des trucs. On ne sait jamais. Avant d'avoir des relations avec quelqu'un. Il faut déjà savoir à quel est l'état d'âme de cette personne. Si tu ne sais pas si cette personne est sortiée ou pas. Tu risques de te retrouver dans un problème. Mais tu ne sauras même pas comment faire pour te sortir. Tu ne sauras pas comment faire pour prier, même pour pouvoir sortir de là. Et c'est Dieu Jésus Christ. Délivre les gens. Amen. C'est точно ! Oui, c'est C'est Dieu Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501